et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Té Pudding & Calambert avec Damned, salut Damned et vous avez pu profiter du nouveau générique en plus c'est parfait on s'excuse du coup on a été un petit peu trop prix niveau planning donc on n'a pas pu sortir d'épisode lundi mais on se rattrape on se rattrape aujourd'hui et on nous l'a bien fait remarquer sur discord et ça a été instantané mais merci à vous mais ouais ouais faut qu'on faut qu'on faut qu'on s'en occupe clairement de toute façon on est de retour et puis c'est quelque chose qui pourra on en reparlera on n'en est pas là mais qui pourra peut-être est arrivé au moment des fêtes on n'est pas là mais c'est possible qu'il y aura un creux au moment des fêtes si on n'a pas pu prendre trop d'avance voilà comme ça pedi tu as vu j'ai pris de l'avance pour le dire ils peuvent s'y préparer mentalement même si c'est pas sûr on fera on fera en sorte que non ouais non il faut qu'on faut qu'on y aille alors du coup un ouais un jilly d'ailleurs m'avait signalé que pour faire agrandir jilly dia il fallait que j'aille du côté de la nouvelle zélande malheureusement j'ai un peu trop traîné le portugal a déjà pris la zone visiblement donc il va falloir qu'on qu'on règle ça à l'ancienne un coup de baïonnette à l'afrique de façon là le portugal bon il est garanti par l'espagne mais l'espagne on l'avait quand même bien mis à genoux même si c'est pas encore elle est pas encore éliminé on s'était quand même un peu fait plaise donc je pense que dès que la dès que la trêve est terminée moi je vais sauter sur ces colonies instantanément et on était en train de faire en sorte que les flammes de chobiti terminent leur guerre là et après je pense qu'on les enverra sur les caribes ou sur la colombie je sais pas ouais peut-être sur la colombie portugaise on verra mais il va falloir faire grossir tout ça c'est quoi la calimanta j'ai pas donné au j'aime bien des trucs que j'ai pas donné haut à la charte commerciale hop c'est déjà le cas voilà on est en vitesse 3 on enlève la pause c'est bon pour toi c'est bon pour moi on était en train de plus ou moins de draguer les les gens draps de douane sur les épices dragon bah oui tu as dit on était en train de draguer les gens je dis dragon dragon ah oui bah ouais pour les toujours cette petite coalition n'est ce pas c'est ça on a encore des gens qui sont pas tout à fait c'est quoi ce truc promotion de l'écomienda la gestion des populations indigènes ne peut être négligé et nous d'être revoir d'offrir qu'elles sont protégées de la cité de leurs voisins et qu'elles découvrent les bienfaits de la civilisation de la véritable foi très bien quelle idée et trois petits points généreuse ok on gagne un production dans une province pendant quelques années alors on a bientôt terminé notre manufacture à londres ça va clairement aider à avancer un peu le institution ça avance aussi petit à petit petit à petit quoi ouais bon alors clairement allez c'est pas demain les paris est fini d'accord ah bah c'est pour que le coup de ça moi c'est pas encore on n'est pas là encore ça avance j'avais fait beaucoup de manufactures j'en ai 4,5 par mois tu étais c'est vrai que toi tu avais que tu avais pris très trop pour une fois celle-là je l'avais prévu à l'avance à toi tu vas revenir suède s'est retiré de la coalition parfait hop ici on continue alors là est ce qu'on pourrait pas confier tout ça gauche à la charte tant qu'on y est boom en avant bon ça aura au moins un avantage ne pas pouvoir faire de guerre à cause de la coalition c'est que bah je suis en train de enfin de mon côté je pense que toi aussi mais de me refaire tranquillement ah bah là ouais bon je suis encore qu'à la moitié de mes réserves mais ouais clairement ça ça fait plaisir tiens je vais sortir mes bateaux voir un peu quand ils sont en mission comment ça se passe les marins ah les marins on en perd encore il me faut plus de marins il me faut plus de marins alors j'économise plein de blé pour l'institution ascension de la communauté catholique ok 50 points de mine comme ça pourquoi pas c'est beaucoup ce gain de sang pour la propagation de l'institution gain de sang ben ouais alors il ya un truc je t'explique proto industrie alors les tisserands de chartes sont réputés sont parvenus avec le temps à prendre le contrôle de l'économie de toute la province de chartres la production est donc passé de nombreuses petites affaires des organisations plus importantes contrôlées par des marchands capitalistes ce système a été un tel succès pour ses investisseurs qui cherchent maintenant d'autres façons de propager ces méthodes dans d'autres régions du pays cependant ils ont besoin de notre soutien alors je peux gagner un en production brut à chartreins et je peux gagner 100 pour la propagation de l'institution ah oui d'accord manufacture en chartreins j'avais pas vu j'ai pas vu que ça continue en dessous par contre ça me coûte 2400 du cas quoi ah ouais mais c'est 100 c'est 100% c'est un certainement c'est débloqué quoi ouais c'est un certainement débloqué mais juste pour un territoire en fait parce que j'avais pas vu en fait ça marqué gain de sens sur la produit propagation d'institution et en dessous j'avais pas vu ça continue dans manufacture donc institution manufacture en chartreins alors ouais c'est bien mais 2400 pour une région qu'elle s'en basse ça dépend de la région elle est elle est où elle est c'est un truc genre à 42 développement ou c'est je regarde où c'est je suis un plus c'est le chartreins sur moi appareil je l'attendais depuis tout à l'heure mais je suis en mode institution donc elle est grosse hachure partout attends chartreins t'as pas le petit bouton c'est à côté c'est à côté de paris il en est où au développement bah oui le char 15% oui bah oui on est c'est une province de 25 quand même donc elle peut coûter un peu cher après si ça avance ouais mais enfin elle peut coûter cher mais pas de 2400 2000 ouais ça te fera ça coûtera pas c'est clairement sur le résultat final et et 100 points de puissance diplo en plus ah oui ah bah ouais ouais voilà c'est pour ça je voulais voir un peu le 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 truc mais je trouve que l'event il est encore ça aurait été 400 un truc je dis pas mais là ça doit sûrement être indexé sur ton développement un truc du genre donc l'événement il peut être super intéressant mais bon quand tu es aussi gros ça pique quoi ouais non c'est bon allez bisous c'est bon je vais fermer bah moi ce que j'aime bien c'est que j'ai un événement complètement gratos s'appelle la confiance en autrui même si dans de nombreux pays les citoyens sont encouragés à se montrer de bonne foi et honnête la réalité qu'il s'agit là le plus souvent d'une chose à laquelle bien peu de personnes peuvent se risquer mais ce n'est pas le cas en grande bretagne nous avons si bien mis un terme à la corruption au sein de la société que non seulement le peuple a toute confiance en faire notre administration mais qu'en plus les gens se font mutuellement confiance dans leurs échanges conformément aux prescriptions de l'anglicanisme nous avons des administrateurs honnêtes qui diminue de 10% la maintenance de nos états bah bravo à eux c'est bien d'avoir des gens honnêtes de temps en temps t'as vu hein c'est classe ouais c'est classe alors du coup je par contre je veux maintenant que j'ai de nouveau un peu des troupes je vais prendre deux secondes pour refaire mes régiments alors ce qu'on veut comme régiment 40 mille hommes c'est pas mal je veux 5 caves 10 canons déjà on a quoi là 9 15 canons c'est trop c'est quoi déjà le bonus c'est 12 je crois le bonus max de fin de d'artillerie me semble je ne sais plus pour être honnête je crois on a on ajustera s'il faut on va déjà partir là dessus je crois que c'est 12 mais allez c'est parti on ajuste un peu tout ça on va profiter qu'on a un petit peu de réserve pour transformer un petit peu nos troupes là allez hop c'est parti recrutons un peu en avant et c'est moi où j'ai vu que dans l'une des prochaines je sais pas c'est mise à jour ou autre de u4 ils vont revoir un peu l'amérique du nord oui j'ai cru voir ça ouais effectivement que ils étaient en train de faire un reward notamment pour avoir début des armes de mission et tout ouais c'est ça ouais un peu plus un peu plus avancé donc où se passe ça peut être cool franchement amérindien le retour de la série peut-être peut-être qui sait qui sait mais manque d'officier à trop de points drame on a trop de points alors attends est-ce que je peux pas développer des trucs intéressants vis-à-vis de l'institution de 24 par mois ici c'est pas mal ça tu as 20 bet for sure bon c'est un marais mais on va claquer un peu de points hop hop allez un petit dernier voilà c'est adopté ici parfait oxford un peu plus de points militaires allez voilà 650 partout c'est nickel d'ailleurs on peut peut-être enlever le focus pas encore quoi accident de chasse non perdu ton dirigeant willy 2 l'héritier actuel meurt la merde oh putain il était bien en plus à 63 ans ton héritier j'espère que tu en a un autre 63 ans l'empereur l'héritier à 46 ans je sais pas j'ai vu pourquoi pourquoi perdre de 1 en stab bon et maintenant bah oui et c'est bon bah boum non on n'a pas d'héritier on n'a pas de consorts ça pique tu as des points pour prendre vite fait une consorts avec la procédure religieuse je regarde je suis à 92 ça va venir vite vite mais ouais enfin encore falloir que derrière soit efficace quoi c'est pas sûr bon cela dit on n'a pas c'est marrant pourquoi j'ai pas un événement enfin il ya un truc comme quoi il y aura une succession une guerre de succession peut-être qu'il y aura pas de guerre de succession à la mort du souverain membre de la maison castor mon trac sur le trône ah ouais du coup les tue d'or disparaîtrait ce sera les lancaster qui reviendraient pourquoi pas c'est juste ça bon et plus grave quoi ouais je vais prendre une aptitude incroyable c'est un peu triste quand même mais bon soutient la musique baroque oui on soutient la musique baroque pas de problème c'est beau la musique baroque aucun doute là dessus alors une procédure religieuse peut être choisie une consorts apparaît la maison montagu la maison montagu alors on est marié ou 4 4 5 ben voilà au pire elle a 19 ans la pauvre 63 ans 19 ans quoi voilà vache ah c'est violent 40 30 tâches de différence ça pique un peu ah bah c'est l'époque elle se fait l'ifrant oui puis bon l'avantage c'est que le mec va crever elle va devenir elle va devenir impératrice pas se plaindre quoi c'est ça par contre ce sera les montagu on peut présenter un nouvel héritier tiens on va peut-être faire ça en fait ça coûte combien 20 de légitimité 20 prestige on peut complètement faire ça on va présenter un nouvel héritier georges ah je peux pas le renommer c'est dommage bon bah ce sera georges 362 samedi ah oui tu as rompu ton union personnelle avec cette victoire ont pu ton union personnelle avec moi nous avons tenu rétablissement de l'union contre grande bretagne ce pays a rompu une union personnelle prendre la capitale l'objectif de guerre et de prendre la capitale mais j'ai pas de guerre mais voilà pourtant on est toujours marié enfin on a toujours le mariage entre nous mais qui c'est qui est un union personnelle bah non mais c'est un casus béli je pense d'avoir un casus béli rétablir l'union attend je vais enlever la pause on va voir ça recalculer un truc bah ouais mais pourquoi ça m'a dit ça et pourquoi ça m'a dit vous n'y a plus d'union personnelle non mais peut-être que il y avait un truc normalement tu devais avoir une guerre d'union personnelle et vu que j'ai présenté l'héritier tu l'as pu ah peut-être c'est ça alors ouais qu'est ce qui se passe on a des marrages royales on n'a pas de marge royale avec la picardie ni avec la frise ni avec le portugal on pourra déjà corriger ça tiens reviens toi arrête de draguer ces gens parce qu'on nous aime pas on va faire des marrages royaux avec les gens qui nous aiment bah je suis bien embêté je ne sais absolument pas quoi prendre comme aptitude l'absolutisme annuel plus un peut-être ça c'est un duché ça on peut faire un mariage royale avec un duché tu me dis s'il ya besoin de mettre au sein tu te gènes pas d'ailleurs tu non 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 mais ça c'est bon l'absolutisme n'est pas besoin mais je prends de l'absolutisme annuel plus un jeu monde où ça en est là la séparation population populace néerlandaise des pays bas en même temps l'anglicane est partout chez moi maintenant ça y est sauf un territoire mais ouais adopter l'institution ça y est tu peux ça sert à rien mais oh non encore quoi un bourg pourri fait chier qu'est ce qui se passe tu les aimes bien cela toi alors mais j'ai eu j'ai eu calais pendant super longtemps mais maintenant c'est qui l'ankenshire ok ils achètent les votes parce que sussex voudrait un siège au parlement à la place du lankenshire un pour tous et tous pourris 5050 corruption bah c'était bien la peine d'avoir des administrateurs honnêtes franchement ouais moi c'est de la province de merde on s'en branle si les bourgs pourris là bas sinon on transfère à sussex lankenshire perd son siège sussex reçoit un siège je perds de 1 en stable agitation avec elle plus 3 ouais non tous pourris on s'en fout éventuellement si on mensuel d'autonomie plus 003 ouais ouais ok on va en abattre franchement je pense que c'est même encore trop faible comme mot allez toi tu reviens et on va envoyer quelqu'un ici un colonisateur s'il vous plaît pèse de la demande en poivre ah dommage alors genre à mes pauses excuse moi on peut convertir encore des trucs il reste plein de trucs à convertir si on convertissait à amsterdam on est en train utrecht utrecht j'ai un 6 2 pour t'avancer c'est parti est-ce que j'ai quelque chose qui me permet d'augmenter la puissance de mes missionnaires ah régence de l'impératrice consort bon bah ça va la régence avec 4 casse 5 on a vu pire tu vois elle a même pas eu le temps de gagner un an elle a même pas été mariée un an que bam hop elle se retrouve bombardée impératrice régence de grande bretagne c'est quand même la classe tu vas pas me dire qu'elle est à plaindre regardons un peu les flammes de chobiti est-ce que tu aurais pas éventuellement envie d'attaquer des gens terra papillote bah non attaque la colombie portugais si tu veux pas bon c'est dommage c'est dommage c'est dommage est-ce que j'ai imposé mes religions à la frise et la picardie c'est bon c'est fait sinon il ya quoi comme possibilité les pieds de nez la colombie contre les caraïbes à tous les deux ça fait quoi ça fait 17000 hommes je regarde un peu les l'état des colonies les caraïbes c'est 60 mille hommes les caraïbes ah oui eh ben ouais non clairement elles ont pas le tas elles sont pas au taquet là mes colonies elles ont pas le niveau 60 mille hommes la vache cette brutalité ouais un peu ouais par contre on pourrait peut-être terminer de bouffer le nouveau portugal ça ça ferait peut-être pas de mal ça terra papillote alors terra papillote 1 comme l'a signalé papillote il est encore mort du coup c'est un peu triste le fait est que tu es bien poissard dans cette partie papillote faut dire ce qui est je pense qu'il n'y a pas d'autre mot alors on va définir plein de provinces d'intérêt espagnol ça va bien deux minutes j'aimerais les casus belli je sais pas ce qui branle mais oui on m'a dit dans les commentaires effectivement normalement quand on a une dépendance qu'on veut qu'elle fasse des casus belli ont défini les territoires comme étant territoires intéressants ils sont censés faire des casus belli dessus ouais ouais que je vous laisse constater que ça marche à la quoi là ils ont fait des casus belli partout alors j'avais rien demandé ici ils en font pas là ils ont fait aucun là ils en ont fait un certain nombre quand même c'est pas si mal et ici aucun là il y en a quelques-uns quand même mais l'un dans l'autre c'est quand même pas brillant brillant quoi alors après on pourrait éventuellement lancer un assaut sur la nouvelle espagne non parce qu'il y a une trêve dommage 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 bon tant pis pour l'instant c'est un peu bouché de ce côté là c'est pas grave partage de connaissances ah oui on pourrait faire un partage de connaissances d'ailleurs si tu es intéressé éventuellement oh bah vas-y allez on voit ouais vu que ça va se faire à merde un diplomate sous la main bah à l'instant ah bah vas-y alors j'étais en train de récupérer rien mais si tu peux me le proposer je sais pas si tu peux me le proposer en fait je suis pas sûr tant que je retrouve c'est déjà partage de connaissances nous n'avons aucune situation que ce pays n'est pas non mais pardon je peux l'adopter mais je l'ai pas adopté encore un pardon excuse moi oui non mais c'est pas grave au que je l'adopte mais oui je aurais vu qu'on est encore à 70% je l'ai pas fait c'est vrai c'est moi qui suis pardon pardon et pas de moi je suis en train de lancer ma le tout dernière conversion que j'ai à faire le dernier dernier territoire protestant il me coûte 25 par mois à convertir ah oui ça pique ouais 25,35 missionnaire j'avoue moi je viens de d'accepter la culture néerlandaise du coup dans le gouvernement ah bah oui vu qu'on est en train de les convertir bientôt les pays bas ne seront plus qu'un mauvais souvenir les fameux pays bas avec bois le duc c'est ça bois le duc ouais je crois bien que c'était ça ouais je crois qu'on nous a dit que c'était ça et enfin je serais même pas de le reprononcer en beau français bois le duc très bien là la province au nom imprononçable je ne sais même plus où elle était on nous a la nouvelle montre là mais la nouvelle capitale des pays bas voilà la c'est effectivement plus simple bon par contre autant l'espagne et le portugal ont nous ont bien cassé les burs nos débuts sur la colonisation donc j'ai l'impression que là on les a ils ont complètement aux choses à foutre de leur thune alors on pourrait prendre la technologie militaire en avance et gagner 3 d'innovation ouais je vois pas trop l'intérêt si jamais on explose en guerre on verra mais oh non le maître instructeur est mort et juste derrière une décadence quoi perte de 1 en stable bon ok très très bien voilà c'est cadeau moins en stable parce qu'on est décadence quoi j'aime bien quand tu es à 3-2 stable et en moins de 20 minutes tu redescends à 1 parce que les événements de merde ça fait toujours plaisir c'est clair alors il nous faut un mec défense d'effort ouais bah tu es un peu à poussier mais bon t'es catholique en plus on pourrait avoir un conseiller papou c'est qu'un plus 2 c'est dommage ce serait cool un papou anglican on peut pas prendre lui c'est un castillan quoi vous êtes sérieux non on va prendre le papou puis on va l'améliorer c'est pas grave on peut pas l'améliorer parce que il n'est pas de la bonne culture merde on peut pas accepter la culture papou j'imagine ouais non niveau développement la culture peu plus c'est pas ça vous ne vois je suis pas particulièrement surpris pour le coup eh ben ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas un pays qui a quitté la coalition bah moi il a suède tout à l'heure mais ouais clairement mais c'est vrai il était c'était mon c'était mon général l'autriche ne considère plus la grande bretagne comme son rival quoi tu considères qui comme elle a pris les timourides timourides ils sont gros je crois ouais ils sont les timourides ouais mais ouais je vous sont loin alors que il a des territoires encore collés à calais quoi à côté de chez toi donc ah bah un événement qui donne un de stubs voilà ça qu'on veut bah c'est clair que là c'est osé quand même parce que bon c'est pas avec ses alliés que voilà un bon bon et la coalition ça joue un amour et c'est contre normandie en plus si je l'attaqué ce passe quoi normalement ça devrait revient toi standardisation des uniformes à une barre ça fait bien longtemps qu'on l'a fait si on attaque ouais voilà il ya toute la coalition qui vient on est d'accord ça fait un peu de monde ça fait quand même encore 477 mille hommes ça déconne pas si on appelle la normandie on a 280 mille hommes à leur opposer ah oui c'est quand même un peu juste en gros ils ont deux fois plus de troupes que nous 1852 cas contre 989 cas on pèse un peu dans la balance mais c'est pas encore ça quand même et l'espagne viendrait en plus parce qu'elle est défenseur de la foi catholique et donc c'est bien relevé un ouais tu m'étonnes il n'y a même pas un zéro il n'y a même pas un truc en faveur du nom quoi c'est 118 vers contre 0 double piquet sans faire exprès allez repars t'occuper des gens toi ou les trêves qui se termine attention on va immédiatement remettre pause va dire que l'espagne a rejoint la coalition contre moi tiens ça me surprend pas est ce que j'avais pas un embargo à mettre à tout hasard imposer l'embargo aussi toi reviens c'est bien de le dire tiens c'est bien mon rival ouais c'est bien mon rival et par contre ça veut surtout dire que mes colonies normalement ont également plus de trêves avec eux du coup c'est imposé l'embargo à l'autriche fait gaffe pourquoi mais t'es plus rival avec eux non c'est c'est eux qui me considèrent plus comme rivale oui c'est vrai moi je les considère moi comme rival par contre oui 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 non mais oui bien évidemment bien évidemment alors malouisiane ma chère malouisiane j'ai vu que tu avais des petits cas de bélisse absolument pas là que je voulais cliquer malouisiane qu'est ce que tu dirais d'aller défoncer un peu la nouvelle espagne alors regardons un peu l'équipe des forces comme malouisiane c'est 37000 hommes pas très bien et les flammes de chobiti c'est vingt mille hommes c'est pas mal maintenant la nouvelle espagne c'est 46 mille hommes ah ouais quand même putain ça déconne pas plus c'est le pérou espagnol qui traîne les flammes de chobiti il ya bien un casse belli je sais même pas si je peux lancer les deux guerres en fait en même temps guerre de conquête contre la nouvelle espagne on lance une double guerre peut-être même qu'on pourrait impliquer je ne sais même plus comment ça s'appelle ça les vengeurs bretons et voilà les vengeurs bretons puisque vous m'avez dit que c'était un pays plein de sympathique brouillard bon les vengeurs bretons c'est 4000 hommes mais ça va être tendu quand même elles sont pas si fortes à mes colonies un mine de rien je pensais qu'ils étaient un petit peu plus énervé que ça bon par contre la bonne nouvelle c'est que les flammes de chobiti ont bien bouffé tout ce qui traînait il reste ce truc là ouais 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 on va attendre un peu toi tu reviens tu vas partir ici alors les kajibélis ça va pleuvoir normal on a encore plein de points bordel faut que je trouve une province de nouveau à améliorer excuse moi tiens ça c'est pas mal ça à 40 ça c'est une petite maintenant tu es à 20 ma fille c'est bien du côté de là là il n'y aurait pas quelques provences sympathiques c'est que du 10 tout ça ah ici il y a des plaines hop 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 allez ça va être terminé le mois prochain tu es à 19 on va passer à 20 quand même voilà claquons un petit peu de points l'espagne fait des réseaux chez nous alors l'espagne a semé la discorde mais ça ne ça ne suffit pas nous sommes plus robuste que ça espagnol bon les réserves ça avance doucement c'est quand même pas fifou ça m'emmerde de laisser les colonies rien foutre comme ça j'ai vraiment envie de tenter le double assaut là mais ah merde la russie m'a rivalisé dommage peut la rivaliser aussi moi je n'ai pas fait mais c'est bien dommage ouais ça va commencer à devenir tendu trouver des alliés dans la zone ah bah ça pue même après on s'entend on peut se passer d'alliés mais je pourrais être alliés avec tafila tafila lait là toute la côte nord africaine mais bon ah bah c'est déjà pas mal hein ils sont quand même ils comptent ils comptent dans le game quand même surtout contre l'espagne quoi ils sont tech 20 ils ont 54 000 hommes voilà ils sont en guerre contre les ottomans par contre tu vois donc ouais peut-être attendre un peu ouais c'est ça le problème tu vois c'est que si les ottomans rentrent contre eux faut que je les suive bon ça fait chier quoi pour adopter la situation d'institution mais je suis pas pressé je vais attendre encore qu'elle se développe c'est vrai que s'ils sentirent pas trop mal la guerre contre les ottomans ils feraient un bon allié contre le contre l'espagne mais ça me paraît quand même douteux hein faut bien avouer que en fait est ce que du coup on peut rebondir là maintenant fabriquer une revendication non on est toujours trop loin malheureusement il faudrait qu'on soit là va falloir qu'on fasse grossir la frise là elle a des calis béli la frise ouais parfait ça c'est voilà ça c'est un bon vassal ça j'ai des calis béli sur tout le monde c'est ça qu'on aime quoi attend ça y est mon dirigeant est mort j'ai vu tomber ça là 0 2 4 et mon héritier 0 2 4 bah je crois attend non non je vais peut-être rêver non attend non il n'a pas d'héritier si annoncé 0 4 2 l'héritier mais toujours 0 en administration à la vache ça pique ah ouais punaise ça pique ok bon bah faudra va falloir refaire des des mariages royaux t'as pas t'as pas un mec disponible par hasard j'en rappelle j'en rappelle je suis pas et puis c'est bon je remets des états critiques à une révolte de quoi d'où auquel moment les fanatiques cathodiques se sont soulevés en zoo co no show mais c'est encore les flammes de chobiti qui foutent la merde elles arrivent pas à gérer les anglicons faut dire qu'on la force à devenir anglicons on a converti sa capitale puis on s'est tiré c'est un peu pute alors passe 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 marrages royale avec la normandie c'est parti et on va en profiter pour envoyer un mec ici à c'est vrai qu'on peut on pourrait contrarier l'empereur en soustrayant les provinces au saint empire j'ai fait tous les territoires qui était encore au saint empire j'ai fait une passe sur tout j'en ai enlevé plein ouais bah moi je le faire aussi merde et j'en ai encore d'autres à faire tiens allez hop je pensais avoir tout fait mais non tous les territoires autrichiens que j'ai repris là allez hop hop juste pour le faire chier quoi gratuitement ouais bah ouais au pire comme s'il avait besoin d'un casubélite plus oui voilà ça ouais pourquoi on en est tu me diras quand ce sera bon du coup c'est bon tu peux y aller aller les flammes de chobiti là ah putain qu'est ce qu'il se passe portugal a déclaré la guerre à cusco très très bien ça c'est quoi à james talbot s'est amélioré en s'entraînant il gagne plus 1 de choc propre alors du coup les flammes de chobiti sont en train de convertir oh putain ils galèrent tellement entre les mayas et les catholiques c'est la teuf quoi va falloir qu'on mette quand même quelqu'un pour pour l'aider dès qu'on aura terminé amsterdam là ça va tellement vite les colonies donc là c'est bon on a neutralisé l'espagnol il ira un peu plus loin c'est parfait ici un affaire ici c'est terminé donc il reste là là cette zone là et c'est parti on va là la petite colonie norvégienne là mine de rien qui qui joue dans le game comme on dit bon bah j'ai envie de dire qu'on va arrêter cet épisode là un autre épisode un peu calme mais bon bah on est un peu paralysé info faut dire ce qui est toujours pareil en europe tu tu te fais bien bien plaise et après tu passes 50 ans à rien faire donc désolé mais au moins ça avance tranquillement j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à nous laisser un petit message vous dire ce que vous avez pensé et puis on se dit à très vite pour la suite à très vite merci